Générique 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 Loris, outre le fait de commercialiser la marque Suzuki à Subaru, ici à Savoie Motors, je viens d'apprendre quelque chose, vous commercialisez des vélos ? Effectivement Yves, vous faites bien de le souligner, depuis peu le groupe a décidé de commercialiser ses propres vélos que nous fabriquons, que nous distribuons nous-mêmes, donc électriques et musculaires. C'est une volonté de renforcer notre image de mobilité propre, en plus de nos véhicules hybrides qu'on distribue dans l'ensemble du groupe, il n'y a pas que nous qui le faisons, mais c'est vraiment une volonté forte de notre président et de notre groupe en général. Denis, vous êtes le responsable de la commercialisation de ses vélos sur l'ensemble du groupe ? Oui, le groupe 1 a décidé de se lancer dans la mobilité douce, donc on a racheté une société qui s'appelle United Cruiser, mais par contre on a bien fabriqué en français de vélos. Les particularités de nos vélos, c'est des vélos électriques ou musculaires, qui sont personnalisables, on peut aller jusqu'à 20 couleurs, ce qui est très rare dans le monde du vélo. Ils sont très légers, avec beaucoup de technologie. Ce que je vous propose, c'est qu'on a le découvrir, toute cette gamme de vélos, ici, chez Savant Motors. Alors, qui nous les présente ? Loïc ? Le premier modèle, le nom, c'est l'Open Series, c'est un modèle Cruiser, c'est vraiment le Beach Cruiser. C'est les vélos que les surfers se servaient pour aller avec leurs planches de surf. C'est le modèle le plus simple aujourd'hui de la gamme. Ensuite, on passe sur un modèle urbain, le modèle Life. Donc là, on est sur un vélo électrique et musculaire. Là, on est sur quelque chose avec beaucoup plus de technologie. Les particularités, c'est un vélo qui est très, très léger. Ensuite, vous avez le Mountain Class. Le Mountain Class, c'est un vélo en carbone, donc un VTT carbone, avec des particularités comme par exemple la scellerie et les poignets. Tous nos vélos sont équipés de scellerie et poignets avec du cuir français. Et il y a beaucoup d'éléments français sur le vélo. Enfin, l'ermitage, c'est le Cruiser avec la motorisation électrique, avec les garde-boue, avec des freins à disque. Là, on est sur un Cruiser haut de gamme. En tout cas, c'est sympathique tout ça, de retrouver des vélos dans une concession automobile. Bon, on a fait la présentation des vélos. Vous pouvez nous le dire. On est entre nous. Vous les avez testés, ces vélos ? On les a testés depuis longtemps, parce que ça fait déjà un an qu'on a racheté la société. On a mis six mois à dessiner cette gamme et à tester les vélos. Donc, c'est pour ça qu'on les développe maintenant dans les concessions, puisque là, ils sont vraiment au point. Et je pense qu'il y a un vrai sens à donner aujourd'hui entre l'automobile, aujourd'hui, qui a une image en termes d'émissions de carbone qui n'est pas très bonne. Et aujourd'hui, mettre des vélos dans les concessions, ça a tout son sens. Et mettre des vélos de ville, ça a tout son sens. Voilà. Et puis, la particularité aussi chez Suzuki et Subaru, ici, Savoie Motors, c'est que lorsque les gens vont apporter leur voiture à l'entretien, ils auront la possibilité de repartir en vélo à la maison ou tout simplement pour aller faire des courses. Alors ça, on est en train de le mettre en place, effectivement, puisqu'aujourd'hui, ça, c'est des vélos qui sont à la vente. Et on est en train de développer un système de vélos de courtoisie, puisqu'aujourd'hui, les clients peuvent avoir un véhicule de courtoisie. Et on est en train de développer un système de vélos de courtoisie dans toutes les concessions du groupe. Au niveau des crédits, LOA, possible pour un vélo ? On a développé avec un organisme de financement, justement, une LOA. Aujourd'hui, ça se pratique plutôt dans la location longue durée au niveau du vélo. Et nous, on a décidé de partir sur de la LOA. Au niveau de la garantie, comment ça se passe ? Alors, la garantie, tous nos vélos, les cadres et la fourre sont garantis à vie pour les cadres en aluminium. Et pour le carbone, c'est garantie 5 ans. Pour vous donner un ordre de prix, puisqu'on parle de la loi, on revient sur le sujet LOA, il faut compter entre une quinzaine d'euros par mois pour un vélo comme ça, l'open série, pardon. Et pour un vélo avec électrique, on est aux alentours de 60 euros par mois. Alors, au niveau de la clientèle, comment ça se passe ? Parce que je sais qu'il y a une voire deux concessions maintenant qui commencent à vendre du vélo. Et apparemment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Aujourd'hui, en fait, les gens se rendent compte qu'ils viennent acheter une voiture. Il y a la possibilité d'acheter un vélo. Les vélos sont originaux, puisqu'il y a les couleurs. Aujourd'hui, on a une vingtaine de couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire. En plus, c'est le made in France. Aujourd'hui, ce qui plaît, c'est le made in France. C'est le positionnement premium. Donc là, on est vraiment là-dedans. Et après, c'est les vélos urbains. Si on avait décidé de mettre des vélos de route ou des VTT enduro, ce n'est pas du tout la clientèle. Par contre, là, on est vraiment sur de l'urbain. Et c'est aujourd'hui ce qu'on cherche comme clientèle dans les concessions. Eh bien voilà, si vous voulez venir découvrir les vélos ici, chez Suzuki, Subaru, le garage que vous connaissez, puisqu'en plus, ils sont en journée porte ouverte, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Si vous voulez venir essayer également un vélo, eh bien...